Des larmes pour un rêve en rouge et blanc, ces larmes, ce sont celles d'Aïssa, jeune supporter du stade de Reims. A Noël, il a reçu un maillot signé du joueur Junia Ito. Son explosion de joie est devenue virale sur les réseaux sociaux. Et bien, imaginez sa réaction aujourd'hui quand il a rencontré son idole au stade de l'Aune. De l'émotion, beaucoup, vous allez le voir dans ce reportage signé Augustin Arnal avec Claudine Crenne. Seuls quelques mètres séparent encore Aïssa de son idole. Ce matin, au centre d'entraînement du stade de Reims, le garçon de 9 ans tente de voir au loin les moindres gestes de son joueur favori, l'attaquant japonais Junia Ito. Et Aïssa n'est pas venu les mains vides. J'ai tout préparé dans le sac. T'as préparé quoi ? J'ai préparé un dessin, un panini, des marqueurs et un stylo. S'il a été invité par le club aujourd'hui, c'est grâce à cette vidéo postée sur internet le jour de Noël, devenue très populaire en quelques jours. Il est signé ? Il est signé ? On y voit le garçon jubilé au moment de découvrir son cadeau, un maillot dédicacé par son joueur préféré. Il est signé ? Allez, venez avec moi. Tu viens ? Oui. A la fin de l'entraînement, Aïssa foule enfin la pelouse et rencontre son idole en vrai. Merci. En plus du maillot, il aura à présent une paire de crampons portés et dédicacés par Junia Ito. Un cadeau inestimable aux yeux du garçon. Quelques minutes plus tard, Aïssa réalise enfin ce qu'il vient de vivre. Tu veux qu'on les range dans ton sac ? Oui, j'ai bien le coup. Pas question d'abîmer la paire de chaussures. Son futur emplacement est déjà tout trouvé. Je vais garder très précieusement. Je vais les mettre carrément sur mon bureau comme ça. Je vais demander à maman qu'elle fasse un trou là pour que ça se tient sur mon bureau comme ça. Cet amour pour le stade de Reims a toujours été présent chez Aïssa. Et sa famille n'y est pas pour rien. Il allait déjà au stade quand il était dans mon ventre. Donc je pense qu'il traîne ça depuis très longtemps. Et puis après, il a traîné les stades en poussette. Donc voilà, je pense qu'il a été contaminé par les parents et le tonton. Grâce à ses nouvelles chaussures de champion, le jeune attaquant de l'AS Marolle aura peut-être un jour la même carrière que Junia Ito.